Bonjour. Aujourd'hui, troisième volet sur Maria Helena Virada Silva et la musique. J'avais envie de vous parler de l'hommage rendu par le compositeur portugais Sergio Azevedo à Virada Silva avec son sextuor Ariane dans son labyrinthe. Un hommage à l'univers pictural mais aussi philosophique et poétique de Virada Silva. Et puisque j'évoque aujourd'hui la poésie, je vous invite lorsque vous en aurez le temps et l'occasion à regarder en prenant tout votre temps une toile de Virada Silva. Votre regard vous permettra d'aller au-delà de cette toile, de voyager dans sa perspective, sa géométrie, que l'on pourrait dire géométrie souple, et dans sa construction. On y découvre ainsi une véritable poésie de contraste de couleurs, de leurs associations, de leurs fonctions. On entre dans cette poétique qui est au fond une véritable vibration, une vibration presque hypnotique. Toute sa vie, Virada Silva a entretenu des liaisons fortes avec les musiciens et aussi avec les poètes de son temps. La relation amicale et créative qu'elle avait avec le poète René Char a été certainement l'une des plus durables et des plus fécondes de sa vie. En 1960, René Char écrivait dans un des catalogues de la galerie Jeanne Boucher ceci. « Virada Silva tient serré dans sa main, parmi tant de mains ballantes, sans fermeté, sans lacie, sans besoin, quelque chose qui est à la fois lumière d'un sol et promesse d'une graine. Son sens du labyrinthe, sa magie des arêtes, invite aussi bien à un retour aux montagnes gardiennes qu'à un agrandissement en ordre de la ville, siège du pouvoir. » C'est justement autour de cette notion du labyrinthe que je voudrais aujourd'hui vous présenter la grande composition de Serge-José Védo. Ariane Nanceau Labyrinthe a été commandée à ce compositeur par le concert impromptu et moi-même en 2004. Et c'était pour l'intégrer au spectacle musical que nous avions conçu, spectacle musical et scénique, un spectacle symbolisant la relation Viera da Silva-René Char, un spectacle intitulé « Bleu d'outre-mer pour stimuler l'esprit ». Sous-titrage Société Radio-Canada Le sujet qui a précédé à cette composition du sextuor de Serge-José Védo, en était le fameux testament des couleurs que Viera da Silva a dédié à ses amis, un écrit poétique rédigé comme un adorable mélange de tubes de peinture et de surréalisme. La musique d'Ariane dans son labyrinthe nous entraîne donc dans une grande méditation. Ces labyrinthes, explorées par Viera da Silva au fil de ses toiles, mais aussi explorées par la musique de Sergio, sont à la fois des labyrinthes de couleurs, des labyrinthes de perspectives, de constructions, de blocs, de villes ou même de bibliothèques. Des labyrinthes de lumière, des labyrinthes de sensations, des labyrinthes de vie en somme. Ce que j'aime personnellement dans la musique de Sergio Azevedo, dans cette musique du sextuor, c'est qu'elle est tissée comme une grande fresque, construite dans une forme très libre, faite de grandes oppositions. Tout l'ensemble est bâti de contrastes, en fait, des contrastes souvent violents même. Le piano, au milieu des instruments avant, joue un peu le rôle d'un arbitre imaginaire, ou bien peut-être d'un guide, dans ce labyrinthe de paysages, des paysages souvent inattendus. Ce qui me frappe à chaque fois que j'ai joué cette œuvre ou que je l'écoute, c'est l'architecture dans laquelle on se laisse embarquer sans savoir très bien comment on va parvenir à trouver la porte de sortie. Après une entrée musicale très mystérieuse au début de l'œuvre, après avoir reconnu et peut-être déjoué les mystères de toutes les couleurs de Vera da Silva, c'est vers une lumière extraordinairement crue et aveuglante que se termine l'œuvre et que l'on s'extrait de cette aventure musicale. Une aventure musicale vraiment d'une densité surprenante. Surprenante. Ce voyage qui nous fait penser à la toile Le jeu de cartes de 1937 est également une juxtaposition de passages musicaux décalés, de passages musicaux très contrastés comme je l'ai dit, mais aussi avec une certaine forme d'étrangeté, cette étrangeté que l'on retrouve dans l'univers oppressant de sa toile Enigma de 1947. C'est un bon set. C'est un bon set. C'est un bon set. Sergio Azevedo est né en 1968. C'est lui qui a composé la musique du conte musical Coeco, les deux Esquimaux. Il est aujourd'hui un compositeur incontournable de la scène musicale portugaise. Il est également pédagogue. Il a entre autres étudié la composition auprès de Fernando Lopchgrassa, qu'il a très bien connu. Lopchgrassa, le compositeur dont je vous ai fait entendre le quintetre, il y a quelques jours. En plus de son œuvre très conséquente, Sergio Azevedo se voue à l'écriture de livres sur la question musicale. Il est également professeur à l'École supérieure de musique de Lisbonne. La générosité qu'il met dans ses compositions et aussi l'étendue de son œuvre font de son catalogue certainement l'un des plus diversifiés de la musique portugaise. Ariane dans son labyrinthe est la première œuvre qu'il consacre à célébrer Viera da Silva. Elle a été créée en 2004 à la Fondation Gulbenkian à Paris, puis en juin 2005 à Lisbonne. C'est l'enregistrement de ce concert à Lisbonne, justement en direct pour Antenna Deutsch, que je vous propose d'écouter. Comme pour les sept lembranzas de Lopchgrassa, nous retrouvons le concert impontu, qu'un tête avant français, auquel je me joins en tant que pianiste. Nous avons donc un secteur pour piano, flûte, hautbois, clarinet, corps et basson. L'œuvre nécessite évidemment un très grand investissement technique de la part des instrumentistes, notamment pour les instruments avant, qui doivent très souvent aller jusqu'au bout le plus extrême du souffle, tant la durée de certaines notes tenues est longue. Je vous souhaite donc une bonne écoute, un beau voyage dans cette œuvre, qui réunit à la fois peinture, poésie, musique. Vous pouvez entendre l'intégralité du secteur en cliquant sur le lien qui est joint à cette vidéo. Et ne ratez pas la sortie du labyrinthe. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501